Coronavirus en Belgique, pour la FGTB, les pouvoirs spéciaux ne doivent pas servir à toucher à la législation sociale. Les pouvoirs spéciaux, qui seront accordés au gouvernement Wilmay, ne doivent porter que sur la gestion sanitaire de la crise, et ne doivent pas servir à remettre en cause la législation sociale, a estimé mardi la FGTB. La proposition de loi accordant au gouvernement de Sophie Wilmay des pouvoirs spéciaux pour trois mois renouvelables, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ses effets économiques et sociaux, sera votée jeudi à la Chambre, en séance plénière. Degré 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 à lire aussi, gouvernement Wilmay, c'est quoi les pouvoirs spéciaux ? Pour la FGTB, cette loi doit exclure toute possibilité d'intervention unilatérale en matière de législation sociale. Pas question de créer un effet d'aubaine ouvrant grand la porte à toutes, dérive en matière de temps de travail ou de nouvelle flexibilité, juge le syndicat socialiste dans un communiqué. La FGTB s'inquiète d'autant plus que, selon elle, l'arrêté ministériel du 18 mars portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, a été rédigé sans concertation avec les organisations syndicales, et sous l'influence unique du lobbying des organisations patronales. Et la FGTB d'exiger que les développements futurs tiennent compte de l'avis des organisations syndicales qui ont la meilleure connaissance pratique du terrain. L'organisation socialiste s'inquiète aussi d'entendre des voix qui se lèvent déjà pour mettre en avant les efforts qui seront nécessaires pour relancer la machine économique. Flexibilité, modération sociale, loi de 1996, vacances raccourcies et autres semblent, déjà, de retour dans les esprits de certains avant même que la population ne soit à l'abri, déplore-t-on dans les rangs syndicaux. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les pouvoirs spéciaux, qui seront accordés au gouvernement Wilmay, ne doivent porter que sur la gestion sanitaire de la crise, et ne doivent pas servir à remettre en cause la législation sociale, a estimé mardi la FGTB. La proposition de loi accordant au gouvernement de Sophie Wilmay des pouvoirs spéciaux pour trois mois renouvelables, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ses effets économiques et sociaux, sera votée jeudi à la Chambre, en séance plénière. Degré, degré, degré à lire aussi, gouvernement Wilmay, c'est quoi les pouvoirs spéciaux ? Pour la FGTB, cette loi doit exclure toute possibilité d'intervention unilatérale en matière de législation sociale. Pas question de créer un effet d'aubaine ouvrant grand la porte à toutes, dérive en matière de temps de travail ou de nouvelle flexibilité, juge le syndicat socialiste dans un communiqué. La FGTB s'inquiète d'autant plus que, selon elle, l'arrêté ministériel du 18 mars portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus a été rédigé sans concertation avec les organisations syndicales et sous l'influence unique du lobbying des organisations patronales. Et la FGTB d'exiger que les développements futurs tiennent compte de l'avis des organisations syndicales qui ont la meilleure connaissance pratique du terrain. L'organisation socialiste s'inquiète aussi d'entendre des voix qui se lèvent déjà pour mettre en avant les efforts qui seront nécessaires pour relancer la machine économique. Flexibilité, modération sociale, loi de 1996, vacances raccourcies et autres semblent, déjà, de retour dans les esprits de certains avant même que la population ne soit à l'abri, déplore-t-on dans les rangs syndicaux ? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.